Musique Waouh, j'adore ! Musique Waouh, c'est spectaculaire ! Oui ! Oui, je sais pas. Qu'est-ce qui vous arrive, ma moseille ? J'arrive pas à me décider. C'est normal ? Bien sûr, rien de plus normal. C'est pas tous les jours qu'on choisit la robe la plus importante de sa vie. C'est tout un symbole. Vous savez que les convives oublieront un petit peu le traiteur, un petit peu la musique. Mais vous savez que tout le monde retiendra votre robe. Elle est l'élément essentiel d'un mariage réussi. Les crains que tous retiennent. Rêver, essayer, personnaliser et surtout tenue secrète. Jusqu'au grand jour, la robe de mariée illumine nos cérémonies de sa blancheur immaculée. Mais à quand remonte son aspect que nous connaissons tous ? Pour faire un petit tour d'horizon de la fameuse robe de mariée au travers des siècles, je suis à Bruxelles. Car c'est ici que se tient une exposition inédite. Just Married. Caroline, aujourd'hui, la couleur traditionnelle du mariage, c'est la robe blanche. Est-ce que ça a toujours été le cas ? Eh bien, en fait, non. Le blanc est finalement assez récent au regard de l'histoire. Avant, on ne se mariait pas en blanc. Mais je vais vous montrer dans quelle couleur. Je vous invite à me suivre. Avec plaisir. Mais Caroline, c'est une robe de deuil, ça. Ce n'est pas une robe de mariage. Eh bien, si. C'est une robe d'une bourgeoise élégante qui se marie en 1903. Et on remarque qu'au tournant 19e, 20e siècle, le noir est à la mode. Cette robe-ci est un magnifique exemple. Elle date de 1858. Et c'est une mariée populaire, une agricultrice qui s'est mariée dans cette robe. La robe est toute en taffetas de soie avec le petit col blanc. Mais je vois qu'ici, on a, je pense, une robe plus ancienne, mais elle est verte. Comment ça se fait ? Elle est plus ancienne, en effet. Elle date de 100 ans auparavant, en 1760. On change de classe sociale aussi, parce que là, on est dans la noblesse. Et au fond, jusque-là, on se mariait dans une robe neuve et dans une robe de prix. Quand on voit ce tissu, c'est un lampas de soie. C'est-à-dire que là, vous voyez du vert et de l'argent. Et si on retournait le tissu, on verrait le motif inversé. Donc la robe était forcément une robe chère, mais elle était de toutes les couleurs possibles ? Oui, elle pouvait être de toutes les couleurs possibles. De quand date la tradition de cette robe blanche qu'on a aujourd'hui ? La robe blanche, telle qu'on la connaît aujourd'hui, on la doit à la reine Victoria, qui se marie en 1840 en blanc avec le prince Albert. On a d'ailleurs une jolie robe quasiment contemporaine de cette époque, 10 ans auparavant. Et attention que le blanc, à ce moment-là, se charge d'une autre symbolique, la pureté et l'innocence. Donc la femme doit bien sûr être vierge au mariage. Là où son mari, lui, peut avoir une maîtresse et de préférence doit être déniaisé avant la nuit de noces. Il faut attendre la seconde guerre mondiale pour que le blanc se démocratise et devienne la couleur traditionnelle. C'est aussi l'époque où les femmes se libèrent et les robes raccourcissent. Cette robe de mariée suit la mode de l'époque, exactement comme dans les années 60, où on raccourcit aussi très fort la mode, on va même arriver au mini, ce n'est pas le cas d'ici. On a ces fameuses silhouettes trapèze, comme on le remarque dans cette robe de mariée de 1963. Si la robe de mariée a suivi bien des modes, elle reste une robe à part, extraordinaire. Elle a d'ailleurs ses propres créateurs au savoir-faire bien particulier. Certains de ses couturiers sont devenus des stars prisés dans le monde entier. Et j'ai justement rendez-vous avec l'un d'eux, ici, à Lyon, dans la capitale de la Soie. Bonjour, Max Chaoul. Comment allez-vous ? Élu à six reprises le meilleur créateur français de robes de mariée, ce couturier lyonnais a même été primé aux Etats-Unis. Grâce à lui, je vais découvrir toutes les étapes qui font de la robe de mariée un vêtement d'exception. Et pour cette démonstration, je lui réserve une petite surprise. Je vais me marier. Non. Si. Alors, je ne suis pas sûre que mon prétendant me dise oui, pour tout vous dire. Ça va se passer où et quand et comment ? Je compte me marier à Versailles. Non. Si, parce que c'est un passionné d'histoire, un fan de château. Et alors, il est fan de Marie-Antoinette. C'est pour ça que j'aimerais une robe d'inspiration Marie-Antoinette. Et si on faisait Marie-Antoinette en bandalon ? Génial ! J'espère qu'on ne va pas me couper la tête. Étape numéro 1, l'essayage. Max Shaoul me fait essayer une série de robes pour comprendre le style que je recherche. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve ça incroyable que ça m'aille comme ça. Je n'aurais pas cru, vous voyez ? Ah oui, mais moi, c'est comme ça. Très souvent, je trouve la robe du premier coup. Je me vois en train de courir dans la galerie des glaces de Versailles. Étape numéro 2, le croquis, pour me permettre de personnaliser la robe que je viens d'essayer. Ça, c'est la robe pantalon, mais je vais vous mettre des broderies dessus par rapport à ce qu'on m'avait demandé. Oui, je vous fais faire plein de changements, des broderies, des coupes plus courtes. J'ai l'impression d'être extrêmement compliquée. Toutes les mariées sont compliquées. Mais c'est ce qui va faire la différence entre une robe de mariée industrielle, une robe de mariée achetée toute prête et une robe de mariée qui va être créée que pour vous ce jour-là. Et voilà. Ta-da ! Ma robe de mariée que maintenant, on va aller créer. Et pour cela, direction l'atelier. Un lieu très privé, à l'abri des regards. C'est ici que les robes de princesse prennent vie. Dites-moi, Max, comment travaille-t-on une robe de mariée pour la rendre unique ? Qu'est-ce qui la rend si particulière ? Très souvent, c'est les matières. À Lyon, on a la chance d'être dans une ville de la soirée. Donc, qu'est-ce que plus beau que travailler la soirée ? Ça, c'est absolument fabuleux parce que c'est des doubles crêpes très, très lourds. Et là, on va faire des robes fluides. Ça, ça s'appelle le mi-cadeau de soie. Moi, je fais des robes de la dent, c'est des vraies robes de princesse. Une robe de mariée peut consommer jusqu'à 60 mètres de tissu. Sachant que Max Shaoul crée environ une centaine de robes par an, cela fait tout de même près de 6 kilomètres de soie et de broderie. Qu'est-ce que vous faites ? Eh bien, je rebroite de la dentelle qu'on coud à la main, bien évidemment, pour avoir cet effet de relief qu'on ne peut pas faire à la machine. Et en général, tout est fait à la main. Combien ça va me coûter cette robe, Max ? Le rêve à un coût, j'imagine. Le rêve à un coût, ça va faire à peu près entre 4 000 et 5 000, 5 500 euros maximum. Avant dernière étape, la fabrication de la toile à partir du dessin. Vous êtes parti de ce dessin-là que la cliente souhaitait avoir. J'ai dessiné et fait après la toile que nous avons fait aux besoins de la cliente. On va l'ajuster sur elle. Une fois que j'ai fait ce travail de toile avec les essayages, je vais passer à l'étape suivante, quelques mois après. Je vais lui essayer sa robe en tissu. Qui est ici ? Voilà, cette robe en tissu, là. Alors, est-ce que c'est le tissu final ? Ça, c'est le mikado, justement. C'est un magnifique mikado. Plus d'une centaine d'heures de travail sont parfois nécessaires pour rendre cette robe unique. Avec tout ce travail, combien de temps va-t-il falloir pour que ma robe soit prête ? Écoute, il faudra au moins entre 6 et 8 mois. 6 et 8 mois ? Eh oui. Mais je compte me marier tout de suite. Ah bon. Les filles, arrêtez tout. Je la prends comme ça. Merci. Je pars, t'es pas chance. Bonne chance. Merci. Sous-titrage ST' 501